Salut à tous, la chaîne Techno vous fait découvrir un appartement vraiment pas comme les autres. Alors nous sommes dans les beaux quartiers parisiens, Jérôme, et on va vous faire découvrir un appart incroyable. Bonjour madame. Imaginez un appartement qui réagit aux doigts et à l'œil, où l'électronique est partout. On vous fait découvrir ça tout de suite, c'est un showroom, on y va. Bon alors là, on est dans la cuisine, l'entrée de la maison, et ça commence dès le vestibule avec un système pour allumer les lumières très particulier. Ça ressemble en fait à Project Natal de Microsoft avec les mains comme ça. Oui, ça commence même avant parce que pour entrer dans la maison, vous devez montrer non pas pâte blanche mais le doigt blanc et poser le doigt sur un petit détecteur qui va analyser votre empreinte digitale en fait. Alors dans la cuisine également, évidemment, un écran d'ordinateur, de télévision qui en fait est particulier parce que c'est une projection sur le plan de travail au milieu avec même un écran tactile. Voilà, pour surfait sur internet mais aussi pour regarder la télé, il y a un petit écran tactile effectivement, un clavier tactile qui fonctionne plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Bon alors ça, petit gadget, vous appuyez sur le tiroir, il s'ouvre automatiquement, il se referme simplement en appuyant un peu dessus. Quoi d'autre aussi Jérôme ? Tiens, comme je sais que de temps en temps tu aimes bien boire une bonne bouteille, je serai averti quand tu prendrais une bouteille de la cave à vin. De quelle manière ? C'est-à-dire que dès que tu la prends, en fait la cave à vin va peser moins lourd parce qu'il y a une bouteille en moins, je vais recevoir un SMS en me disant, ben voilà, une bouteille a été enlevée. Donc on surveille tout aussi. Pas moyen de piquer les pétrus en fait. Ah ben non. Alors là, maintenant nous voilà dans la chambre. Je m'installe parce que vous allez voir, ça vaut le coup, mine de rien. Vous avez envie de regarder, Jérôme, tu as envie de regarder un film avec moi ? Oui, mets-nous un petit truc là. Enfin tu ne te mets pas là, si on regarde un film, tu restes de ton côté parce qu'on n'est pas assez intime. Donc là, avec mon iPod ou mon iPhone, je vais tout simplement connecter et mettre en route la télé. Regardez, hop. Voilà, donc l'écran monte. Et je vais me regarder un petit film. Alors je peux monter le son, bien sûr. On s'est d'abord marié à la Stégas, mais c'était très important pour elle que sa famille soit présente. On entend bien. Je vais un peu le baisser parce que... Voilà. Alors ce qui est amusant, c'est que les haut-parleurs sont intégrés dans le plafond et ils sont carrément cachés sous la peinture. Donc voilà, là je suis devant la télé, je peux zapper, changer de chaîne très facilement. Voilà, alors là c'est CanalSat. Allez, j'éteins la télé. Est-ce que tu veux un petit feu de cheminée, histoire de créer une ambiance un peu romantique ? Alors on y va, c'est parti. Attends, il faut que je retrouve comment ça fonctionne. Donc là je fais volume, je fais lumière. Je ne me dis pas que tu veux allumer la cheminée avec l'iPod. Mais regarde ça, j'appuie sur un bouton. Oh là là ! Et voilà, petite ambiance romantique. Bon, c'est... C'est une cheminée un peu but à gaz. Voilà, c'est pas la grosse cheminée de campagne qui va réchauffer toute la maison. Mais bon, ça crée une ambiance quand même. Bien, alors maintenant si je... Tu veux que je l'éteigne ? Parce que je peux l'éteindre aussi si tu veux. Hop, voilà. Alors attends, comme je sais que tu as beaucoup de chaussures à talons et que tu aimerais quand même pouvoir les stocker... Pour qui tu vas me faire passer ? J'ai aussi pour toi quelque chose de très sympa, c'est l'ouverture à distance du dressing. Allons-y. Ouverture porte dressing. Ah puis en plus il y a une voix qui nous signifie à chaque fois ce qui se passe. Imagine, tu as accoudé sur le dressing comme ça et puis d'un coup moi je l'ouvre, ça peut... T'as un peu l'impression de dormir dans un aéroport quand même, non ? C'est vrai. Dans une tour de contrôle. Alors attends, je vais le fermer maintenant. Attention, fermeture porte dressing. Merci madame. Cette maison, elle est faite sur mesure. C'est-à-dire que chacun peut décider, peut piocher dans cette boîte à bonheur. J'appelle ça ma boîte à bonheur. Donc chacun peut piocher les applications qu'il veut. Alors effectivement, le coût va varier en fonction du nombre de mètres carrés et surtout en fonction de l'utilisation que l'on veut. Disons qu'on va démarrer à 30, 40 000 euros et qu'après on peut s'envoler jusqu'à, je ne sais pas, 500 000 euros. Une installation moyenne pour un appartement de 300, 400 mètres carrés va être autour de 150 000, 200 000 euros. Donc là ici, vous avez d'abord l'interface qui va vous permettre de vous loguer. Donc on choisit le papa, la maman, les enfants avec gestion de mot de passe puisque chacun a des utilisations différentes, des chaînes de télé préférées, des radios préférées. Vous avez le plan de la maison qui apparaît là et vous allez pouvoir choisir dans quelle pièce vous voulez interagir. Par exemple dans la cuisine. Et ici, vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui sont accessibles dans la cuisine. Les lumières, vous allez pouvoir agir sur chaque lumière séparément. Les ouvertures, donc les stores, les rideaux, les volets, vous allez pouvoir les ouvrir et les fermer. Les scènes de lumière, vous allez pouvoir déterminer quelles scènes vous déjeunez en famille, vous surfez sur internet, etc. Et puis l'ensemble des fonctions audio-vidéo, les radios par exemple, les radios FM. Je vais pouvoir déterminer quelles radios j'écoute, régler, baisser le son, monter le son. Et vous l'avez également pour l'ensemble des flux, la télévision, ici numéricable par exemple. Vous allez pouvoir choisir quelle chaîne vous voulez regarder. Les DVD, ici vous allez pouvoir choisir les DVD que vous voulez regarder sur votre interface. Réglez bien sûr la climatisation, le chauffage. Et gérer les iPods que vous avez posés en rentrant chez vous. Vous allez déclencher l'iPod et choisir les chansons que vous avez envie d'écouter. On peut prendre le contrôle de toute sa maison, pièce par pièce, avec une seule télécommande. Tiens, moi je vais faire un truc. Oui. Tu vas te prendre un bain donc, c'est ça ? D'accord. Bon, moi je m'en vais alors. Il y a des choses qui sont horrifiques et que je ne peux pas voir. Donc je m'en vais. Prends ton bain. Voilà, je te prépare la baignoire. Donc là nous sommes dans la salle de jeu. Alors il y a une table de surface Microsoft ici. C'est une belle salle de jeu quand même. plutôt haut de gamme, comme tout ici. Et puis donc on a aussi un petit ordinateur qu'on va pouvoir piloter et envoyer des images un peu partout dans la maison, c'est ça ? Oui, vous êtes en train de travailler sur un document, vous voulez le montrer à des amis. Plutôt que de les faire venir sur votre ordinateur, vous prenez cette image-là, comme tout est interconnecté. Cette image-là, vous l'envoyez ici, vous l'envoyez dans la cuisine, vous l'envoyez dans la douche, même si vous voulez. Tout est interconnecté. N'importe quelle source, image, son, photo, internet peut être envoyée dans n'importe quelle pièce. Exemple, je suis dans la salle de jeu et je dis maintenant, je veux jouer à la Wii, parce que j'aime bien jouer à la Wii. Et voilà, je viens de renvoyer l'image de la Wii sur cette télé-là et j'aurais pu le faire dans n'importe quelle télé. Et quelle est la connexion entre tous ces appareils en fait ? Tout est interconnecté sur des matrices qui vont multiplexer les images et les sons, de telle façon à ce qu'on puisse, de n'importe quelle pièce, regarder n'importe quoi. Et il y a du Wi-Fi partout, on baigne dans les ondes. Alors, il n'y a du Wi-Fi que pour le pilotage, que pour la télécommande. Tout le reste est filaire, c'est très important pour garder une très bonne qualité d'image et être sûr qu'on n'a pas de dégradation de signal. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous plaire. Ici, je vais pouvoir, au sol, rendre mon sol interactif pour jouer, pour faire de la décoration, pour mettre en valeur ma marque. On imagine qu'on rentre dans le siège de l'entreprise et qu'on a le logo de l'entreprise qui vous court autour des pieds. C'est vraiment interactif. Vous voyez, si je marche, là, je vais agir. J'ai même le son qui suit. Là, on est en train de prendre un petit bain. Bon, alors là, c'est un couloir, mais évidemment, rien n'est anodin chez vous. Même le couloir a une particularité, en fait. Oui, moi, j'appelle cet endroit mon espace luminothérapie. Le matin, je me réveille en vert. Le soir, je me couche en bleu. Il paraît que c'est les couleurs qu'il faut choisir. Quand je suis en colère, voilà, je suis en rouge. Je peux choisir exactement la couleur qui me plaît. Et on a une application iPhone qui gère ce plafond interactif. Alors là, on est dans la salle de cinéma, donc une vraie salle de home cinéma. On a l'impression d'être dans une grande salle parisienne. Bon, plus petite, mais bon, déjà, on est bien installé. Allez, faites-le. Ça, c'est pas mal. Mais c'est Disneyland, non ? Oui, on a l'impression d'être dans une... Oui, dans Space Mountain, quoi. Bon, c'est moins violent, mais... Alors là, nous sommes dans une douche. Une douche un peu particulière, puisque vous le voyez déjà. Monsieur est en costume, ce qui est rare quand même, hein. Dans une douche. Et puis, en plus, il y a cet écran qui a l'impression de flotter comme ça dans les airs. De quoi s'agit-il ? Ce que j'ai voulu dans la douche, c'est qu'on puisse prendre la main sur sa maison. Qu'on puisse baisser un petit peu la lumière, qu'on puisse choisir la radio qu'on a envie d'écouter, par exemple. Je vais monter le son, baisser le son. Je vais ici, on sonne à ma porte, regarder qui sonne. Et si je reconnais la personne, éventuellement, de lui ouvrir la porte en touchant l'interface. La personne ne vous voit pas, bien sûr. La personne ne vous voit pas, sauf demande particulière. Sauf demande particulière. Et également, on imagine qu'on est dans un spa, dans un hamam, dans un sauna. J'ai envie de me détendre. Et je peux regarder la télévision sur cette vitre interactive. Bon, alors, autre pièce où on passe pas mal de temps, c'est les toilettes. Et même dans les toilettes, il y a la techno, mais partout. On a voulu dans les toilettes qu'on puisse regarder la télévision. Mais c'est pas forcément la télévision. Ça peut être Internet, ça peut être n'importe quel programme. Même un DVD, si on décide d'y rester beaucoup de temps. Et vous avez ici une petite interface tactile qui vous permet de prendre la main sur la maison. De choisir la radio que vous avez envie d'écouter, ou l'iPod. De monter, de baisser le son. Et en ce qui concerne les toilettes, vous n'appuyez plus sur la chaise d'eau. La main passe devant un capteur. Et vous déclenchez la chaise d'eau. Ce qui est très hygiénique, puisque vous ne touchez plus la chaise d'eau. Bon, dites-moi, ça bug quand même, non ? Quelquefois, il n'y a pas des petits problèmes de serveurs à rebooter pour pouvoir remplir la baignoire ? Ou des choses comme ça ? Nous avons 19 ans d'ancienneté. Donc, je peux vous dire maintenant quels sont les bugs et quelle est la fréquence des bugs. Le serveur central de la maison, on peut considérer qu'il va s'arrêter une fois par an. Moins d'une fois par an. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Le relancer. Après, nous avons des bugs, mais qui sont liés aux applications, pas aux applications, mais aux appareils eux-mêmes. Le décodeur satellite qui va se bloquer, le décodeur ADSL ou câble qui va planter, effectivement. Mais nous avons appris avec le temps à détecter ces pannes, à les anticiper et à pouvoir rebooter avec l'interface l'ensemble des produits. Ici, on est dans le cœur du système. Les différents appareils que vous voyez là font fonctionner la maison. Vous avez ici une matrice de commutation, c'est-à-dire que tous les signaux vidéo qui ne sont pas haute définition vont rentrer dans cette matrice et ressortir. Ici, l'ampli multi-zone qui va gérer le son dans toutes les pièces. Là, la grille audio-analogique, la grille audio-numérique, la grille vidéo, la grille de définition d'un ami. Le dix air éditeur, la grille de fonctionnement, la grille de rotation, le tour du système, la grille de protection, la grille de vitesse. Regardez n'importe qu'il est donné, je suis après la näige, je suis après l'album de la grille de tel on a regardé la vision, Alors là, vous voyez toutes les télécommandes, là. Mais qu'on n'utilise plus. Qu'on n'utilise plus. Elles sont au placard. Applaudissements.